Titulé à un doctorat en archéologie, archéologue à l'INRAP, Jean-Yves Dufour est spécialiste de l'époque moderne en France. Ses travaux portent principalement sur le bâti, des bâtiments agricoles, des habitats ruraux, des maisons urbaines ou des demeures élitaires. Dans cette interview vidéo, il vient nous parler du dernier ouvrage qu'il a dirigé sur l'archéologie et l'histoire des jeux de pauvres en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Bonjour Jean-Yves Dufour. Bonjour. Bienvenue sur Ludocorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Alors sans plus attendre, et puis pour commencer cette interview, une première question somme toute classique. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, donc je suis archéologue à l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, depuis plus de 30 ans. J'ai une formation de préhistorien, mais j'ai beaucoup évolué. Je dirigeais à peu près une centaine d'opérations, de terrain. J'ai participé à plus de rapports et plus ça va, plus je fais du médiéval et du moderne, voire du contemporain. Voilà ce qui m'a amené à tomber sur des jeux de pauvres. Oui. Sinon, universitairement, j'ai un doctorat à la Sorbonne sur les techniques agricoles anciennes. Alors aujourd'hui, vous êtes venus pour nous parler justement de l'archéologie et histoire des jeux de paumes en France, de Versailles à la Marseillaise, XVIe et XVIIIe siècle, qui est un ouvrage paru cet été chez CNRS Éditions et que vous avez dirigé. D'où ma première question, à quel public s'adresse-t-il ? Et si on peut dire, quel manque venait-il combler dans le domaine de l'archéologie sur les jeux de paumes ? Alors c'est un ouvrage de la collection Recherche archéologique de l'INRAP, donc, qui est fait par des spécialistes. Il est assez copieux de mémoire, il y a peut-être 420 pages et 380 illustrations, plus des annexes numériques. Ça veut dire que c'est un ouvrage qui est destiné à des chercheurs, historiens, historiens de l'art, historiens ou architectes, évidemment archéologues, étudiants de tous bords. Donc c'est un ouvrage, c'est une somme en quelque sorte de 15 ans de recherche, donc qui est vraiment destiné à un milliers. Et Thierry Bernard Tombourg, son historien, historien de l'art, avait publié en 2000, je crois, un ouvrage qui initiait la recherche, qui s'appelait « Roi des jeux, jeux des rois », le jeu de paume. Et il manquait dans leur bel ouvrage, qui était un ouvrage d'historien, il manquait l'archéologie. Donc c'est chose faite avec le présent volume, sachant qu'il a fallu attendre 2006 pour que, pour la première fois, un archéologue soit confronté au vestige d'un jeu de paume. Hasard ou pas, de la promotion immobilière, ça c'est un autre sujet. Mais avant, les archéologues ignoraient tout à fait ce monde. Voilà. Une autre question à présent sur la structure, la structure éditoriale de l'ouvrage. Quand on lit la table des matières, on distingue, je crois savoir, six grands chapitres. Quels aspects des jeux de paume et des travaux d'archéologie sur ces sites y sont abordés ? Alors, de mémoire, la première partie a été rédigée par Serge Bossel, donc un maître de conférence spécialisé sur l'histoire des jeux et des sports. C'était important parce qu'il fallait recontextualiser toute notre recherche au sein d'un vaste courant qui n'est pas celui des archéologues, celui de l'histoire des jeux et des sports. La deuxième partie rentre dans l'archéologie humaine. Je crois que nous l'avons appelé « Les jeux les plus anciens ». On a essayé de classer les dix jeux de paume qui ont été étudiés depuis une bonne quinzaine d'années. On a essayé de trouver les points forts. Donc les jeux les plus anciens, ce sont bien évidemment les jeux du XVIe siècle, puisque c'est l'âge d'or du jeu de paume. Donc on a eu l'opportunité d'en fouiller quelques-uns. Guillaume Roquefort a sous la rousse dans la Rome, ce jeu qui est toujours en élévation et qui n'était vraisemblablement pas couvert. J'ai pu travailler sur le jeu de Chinon, qui est un jeu fin seizième qui est le seul à avoir préservé sa charpente d'origine. Mon collègue Marc Viré a pu faire des sondages dans le jeu de paume des coins. Bien évidemment, nous avons pu travailler, donc Aurélie Raffin, Dénrap et Thierry Galmiche, à l'époque du conseil général de l'Aisne, ont fouillé conjointement le fameux jeu de paume de François 1er dans le château de Villers-Cotterêts. Donc la deuxième partie, c'est les jeux les plus anciens qui posent certaines questions d'architecture et d'interprétation. Est-ce qu'on doit voir le jeu comme un art de cours ou comme déjà quelque chose de bien plus répandu ? La troisième partie est consacrée au jeu de paume du roi Louis XIII dans son château de Versailles. Donc c'est le premier qui a été fouillé et c'est surtout celui qui a bénéficié d'une plus large étude et documentation. Puisqu'on a pu fouiller intégralement, un, le jeu de paume et deux, la maison du maître pommier qui était accolée. Et on a investi des moyens importants dans les études de faune, les études de mobilier, les études archivistiques en tout genre. Donc c'était le cœur de l'ouvrage, c'était ce que je pensais publier à l'origine tout seul. Je crois que la quatrième partie est consacrée au jeu de paume dans les villes. Donc elle fait place à plusieurs jeux qui ont été fouillés par des collègues après celui de Versailles. Il y a le jeu de la rue Tubano à Marseille, de Versailles à la Marseillaise. Le jeu du pélican à Rennes, bien évidemment. Et je ne pense pas en avoir oublié d'autres pour cette partie. La cinquième partie prête du statut des pommiers parce que d'écrire les murs, c'est un travail d'archéologue, c'est bien, mais l'histoire est celle des hommes, celle qui nous intéresse. Donc on a abordé le statut du maître pommier à partir de ses rejets. C'est là qu'on rencontre les études de tous mes collègues spécialistes. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Est-ce qu'on a pu définir une diète de ce qu'on suppose être un sportif ? Et curieusement, c'est la céramologue qui répond la mieux à cette question, qui fait des tests de recherche chimique sur des contenants qui sont tout à fait classiques, mais dont les premiers résultats dénotent en quelque sorte. Effectivement, il y a peut-être bien un régime spécial sportif dès le XVIIe. Et puis, on aborde ces questions également avec Thierry Bernard Tambour par le biais des archives, puisqu'on sait que le maître pommier de Versailles est un maître pommier parisien qui fréquente le roi, mais qui n'est pas noble, qui n'est qu'un artisan, qui, lorsqu'il signe son contrat, ne sait pas lire ni écrire, il signe d'une croix. Et pourtant, il sert le roi dans ce jatou de Versailles. Donc, Thierry, dans son chapitre, remet bien les choses en place en disant que maître pommier, il y a tous les niveaux. Pommier du roi, maître pommier, pommier racotier, ce n'est pas les mêmes titres et ça correspond vraisemblablement à des sociologies bien différentes, car archéologiquement, on est bien incapable de deviner. Et enfin, la sixième partie traite de la façon dont on joue, mais nous l'avons abordée une fois encore, principalement avec nos vestiges archéologiques. Donc, il y a un petit texte d'Yves Carlier qui rappelle comment le jeune Louis XIII joue, d'après le journal de son médecin, Jean Herroir. Mais il y a surtout ces découvertes de balles qui vous ont peut-être marquées. Parce que des balles, on en a cherché dans les Jeux de Paumes. Moi, j'en cherchais à Versailles. On ne les a pas trouvées dans les Jeux de Paumes pour l'instant. Elles ont été trouvées par mon collègue Clément à Alix sur des fouilles urbaines à Orléans, dans des contextes où on comprend qu'on jouait à la pomme dans la rue, puisque c'est sans doute l'origine du jeu. Donc, on y jouait encore au XVIIe parce que les datations de ces balles font qu'elles sont XVIIe, même s'elles sont retrouvées dans des trous de boulins sur des maisons, sur des façades de maisons gothiques plus anciennes. Donc, comment on jouait ? Les premières balles découvertes et surtout, il y a un long chapitre qui nous est donné par deux professeurs des universités de Grenoble, M. Villard et Richeveux, qui ont fait une étude des rebonds. Alors ça, c'est important. C'est un vrai progrès parce que quand je suis à Versailles, tous les spécialistes qui passaient me demandaient s'ils pouvaient partir avec des carreaux de sol du jeu de paume du roi, parce qu'on sait que le sol d'un jeu de paume a une importance capitale pour le déplacement des joueurs, pour le comptage des points et surtout pour le rebond, sachant que le XVIIe, le XVIIIe n'utilise pas le caoutchouc dans ses balles. On sait que les balles du jeu de paume rebondissent peu ou mal. Donc, les questions se posaient. On imaginait, en bon archéologue et en bon historien, que c'était la qualité du sol qui faisait beaucoup. Et en fait, nos deux spécialistes des sciences physiques de Grenoble nous ont expliqué que non, les progrès étaient dans les balles et pas dans les carreaux patrimonios anciens qui, malgré toutes leurs valeurs intrinsèques, au final n'influaient que peu ou pas la qualité des rebonds. Donc ça, c'était une vraie surprise. Voilà comment il construit l'ouvrage. Bon, eh bien, vous anticipez justement ma prochaine question, car à vous écouter, on saisit bien le dialogue des disciplines au sein de cet ouvrage. D'où ma prochaine question. Comment est-il né ? Comment est né cet ouvrage ? Et comment avez-vous procédé pour fédérer et coordonner l'ensemble de ces chercheurs ? Alors, c'est une question intéressante parce que les archéologues tendent à vouloir publier chacun de leur côté leur site, par facilité. Donc, c'était mon cas au départ. La fouille de Versailles s'inscrit dans un temps long, si vous voulez. Il n'y a pas que le jeu de paume. Donc, par facilité, moi, j'avais proposé une publication de site classique et la sous-direction de l'archéologie, par son avis donné sur mon projet de publication, parce que tous les projets de publication d'archéologie passent par des contrôles scientifiques. Le projet est soumis à des rapporteurs extérieurs. Et là, on m'a rattrapé. On m'a dit, oh non, vous avez l'air doué pour faire des synthèses. On va vous demander de faire une synthèse sur tous les jeux de paume fouillés depuis 15 ans. Évidemment, c'est bien plus compliqué, bien plus long de mettre en œuvre 40 auteurs que d'en mettre en œuvre 10 au sein d'un même ouvrage. Donc, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait plus lentement, avec l'aide essentielle de Serge Rossell, qui a su lui mettre du lien entre les archéologues et les historiens, parce que les mondes peuvent être cloisonnés. J'ai une collègue qui reprend régulièrement l'image, qui me dit que les historiens et les archéologues, c'est comme l'huile et l'eau. Ça marche, le temps d'émulsion, tant qu'on les mélange, et après, naturellement, ils ont tendance à se reséparer. Donc là, on a agité fortement la chose et on a fait en sorte pour que, sur ce sujet, on se mette tout d'accord et qu'on essaye de rendre quelque chose à la pointe. Donc, c'est un ouvrage d'archéologie, c'est de la science, c'est destiné à être dépassé, bien évidemment. J'espère que dans 10 ans, d'autres gens de paume auront été fouillés et qu'on aura d'autres idées. Mais en l'état actuel, on a réussi à faire ce travail en commun et j'en suis très content. Voilà. Maintenant, le fait de passer dans une collection maison, en quelque sorte un indrap, avec une directrice de publication, Catherine Chobot, qui a resserré largement les sujets, les textes, la titre raison, des secrétaires d'édition extérieure qui ont aussi fortement resserré le langage. Ça donne cet ouvrage qu'on espère de qualité. Voilà comment s'est monté l'ouvrage. Merci pour tous ces éléments qui, je pense, nous permettent de bien saisir à présent quel était l'enjeu de ce livre. Dernière question qui vous concerne, outre la sortie de cet ouvrage, quelle va être votre actualité scientifique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Alors, moi, concrètement, dans les prochaines semaines, j'ai un rapport à Rennes sur une importante opération de sondage archéologique réalisée dans un château, le château de Brouillard-le-Châtel, dans l'Essonne, l'Île-de-France, où on a plus de... plus de 3 mètres de stratigraphie médiévale dans les tranchées. Maintenant, je dirais que l'avenir, à mon point de vue sur la connaissance du jeu de paume, passe par 3... il y a 3 voies d'avenir, à mon sens. Évidemment, rechercher, essayer de rechercher des jeux de paume médiévaux, mais c'est un peu comme rechercher une aiguille dans une mêle de foin, si on part du principe que le jeu de paume est né dans les rues, où on va remonter le temps, il va être difficile d'identifier ces choses-là. La deuxième piste, et je pense que c'est la bonne, il faut passer par un inventaire, de pousser des bâtiments toujours existants en élévation, chose qui n'est pas faite pour les jeux de paume. J'ai vu, il y a une dizaine d'années, lorsque la tradition, l'équitation française était inscrite au patrimoine supplémentaire de l'UNESCO, parmi les traditions immatérielles, la France avait organisé toute une série de colloques, et une enquête sur un autre sujet qui s'appelait les manèges, l'équitation. Et bien, il en est sorti dans l'ouvrage, je crois, 600, connu archéologiquement, Véro, mais c'est tout à fait le genre d'enquête qu'il faudrait mener, si on veut, dans les décennies à venir, sortir un peu plus de jeux de paume. C'est-à-dire faire un inventaire, pas seulement archivistique, mais patrimonial, de ce qui reste en élévation, sachant que les meilleurs spécialistes qui sont réunis dans le bouquin, on connaît pour toute la France, 5 ou 6, alors qu'il y en avait des dizaines de milliers au 16e. Il doit nous en échapper un certain nombre. Voilà. Donc ça, dans l'idéal, faire de l'inventaire, et je le bats bien. Personnellement, voir un peu plus de choses en élévation avant démolition. Voilà. Donc peut-être évoluer en ce sens. Et puis sinon, j'ai une thèse à publier sur les techniques à l'école ancienne, donc il faut que je trouve du temps de m'y mettre aussi. Voilà. En tout cas, un intérêt certain pour tout ce qui est terrain de sport ou de jeu, parce que ça y ressemble beaucoup pour ces périodes, qui sont à étudier avec nos points de vue et nos techniques d'archéologue, puisque les historiens ont beaucoup fait, et les archéologues sont un petit peu à la traîne sur ces questions. Donc on peut facilement développer, je dirais, mince sujet d'étude dans ce domaine. Eh bien écoutez, Jean-Yves Dufour, on arrive à la fin de l'interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis je vous dis à bientôt, sûrement, sur Ludocorpus et dans l'émission d'Entrée de jeu. Bonne journée. Au revoir. Pour ceux et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.